Les rescapés de la rue, voilà comment Karine et Yannick se définissent aujourd'hui. Les deux tourtereaux étaient sans domicile fixe il y a quelques années. Une vie marquée par la violence et l'errance avant leur rencontre à Lazare. Une maison où cohabitent des personnes sans abri et des travailleurs. Le jour où Karine est arrivée, on a directement vu qu'Yannick était un peu troublé. Et puis petit à petit, ils ont commencé à se boire des petits cafés, il y a passé un petit peu de temps dans le jardin. Et puis finalement, Karine passait beaucoup de temps dans le salon. Et ce qui devait arriver arriva. Une fois ensemble, les deux amoureux s'unissent et choisissent même de se marier. Une histoire peu commune pour les membres des Capucines. Cette épicerie sociale a choisi d'accueillir cet événement et offrir le dîner de mariage. Moi je trouve que c'est un couple charmant parce qu'à la fois ils sont très proches l'un de l'autre. Ils sont vraiment attentifs aux besoins de l'autre. Des petits fours du saumon et du foie gras, les différents acteurs sociaux ont tout fait pour qu'ils vivent le mariage de leurs rêves. Pour les rescapés de l'amour, ce dîner signifie beaucoup. Surtout, ils peuvent désormais voir leur avenir avec plus de sérénité. Ça nous met tous les deux du bon au cœur d'arriver à unir nos vies. Et comme je l'ai mis sur mon message, mais je ne peux pas le dire maintenant, c'est un secret. Mais en fait, il est le dernier jusqu'à la fin de ma vie. Avant ce dîner, les amoureux ont dû se battre contre vents et marées. Sans revenus, il fallait remettre en ordre leur dossier administratif au CPS ou à la Mutuelle. Grâce à leur amour et à l'aide du centre Santé Miroir, ils ont déplacé des montagnes. Ils ont malgré tout voulu continuer. Et alors, du coup, oui, on les a vu vraiment grandir, créer, avoir maintenant un logement qui est digne de ce nom. D'autres étapes attendent encore le couple pour obtenir une réelle stabilité financière. Mais ils ont déjà trouvé une stabilité amoureuse. Et dans leur vie future, cela n'a pas de prix. Merci. Merci.